j'enregistre le son ici c'est parti pourquoi dans mon téléphone les poteaux de datto parce que dans ma dernière vidéo oui malheureusement Mike Tyson et Jake Paul ont fait que ils ont fait des dégâts en fait partout dans le monde dans le monde aussi des dégâts financiers pour moi voilà les poteaux datto à part outre que ça leur a pas suffi me prendre mon temps outre perdre mon temps j'ai aussi perdu de l'argent micro cravate avec le sang parfait que vous aviez tout le temps et bah vous l'aurez plus depuis un moment il faut que je me le rachète parce que voilà en direct en dernière seconde de la vidéo la dernière sur Mike Tyson si vous voyez il y avait le fil pour me lever bah j'ai appuyé avec mon pied et mon micro cravate était attaché ici et bah le fil s'est retiré et le micro est resté là donc voilà c'est mort alors techniquement voilà je vais vous dire pourquoi je parle ici parce que j'ai le micro aussi là bas si j'active ce micro il est pas top parce que enfin les voitures qui vont passer ça va prendre le son de tout l'environnement aussi et si je parle ici ça va mieux bref pourquoi vous savez pourquoi je vous parle de des choses techniques là parce qu'on est dimanche dimanche je peux me permettre j'aime bien me permettre en plus le de développer des sur des choses de faire des vidéos de de format long j'aime bien parce que je me dis je suis dans le mood de un petit peu de tranquille le dimanche tout ça et tout le monde est dans cet état là de on a le temps voilà c'est peut-être sûrement pas le cas pour tout le monde je parle je parle dans mon sens donc voilà les poutre date aux pour le son j'ai pris j'ai choisi quatre thématiques pour parler développer dans cette vidéo il y en a qui vont y développer plus ou moins d'autres les deux derniers thématiques vous allez voir c'est on est dans le tur flux on est dans le futur on prédit le futur il ne nous suffit plus de prédire les vainqueurs seulement mais aussi l'état de la boxe et comment ça va être vous allez voir alors premier thème de premier thème de de ce podcast vous pouvez juste écouter faire le ménage etc je sais pas combien ça va durer justement comme je vous disais les dimanches je veux pas regarder le temps donc on discute tranquillement et ça va rester comme tel je pense je poste comme tel cette vidéo là sont coupés des choses sauf si je joue je tousse pendant cinq minutes alors premier thématique c'est mike test je sais pas si je parlais dans l'ordre mais je pense que oui mike tyson nous a-t-il menti mike tyson nous a-t-il menti sur ce combat tyson et contre jake paul deuxième thématique les combats freak show freak ont le mot américain freak show influenceurs nuit style à la boxe c'est à dire à souvent tout le monde on parle a fait des thématiques de ces combats là est ce que c'est bien ou mal pour la boxe c'est les influenceurs les combats comme ça tyson et youtube beurre et tout ça voilà est ce que c'est bien ou pas bien pour la boxe troisième thématique wbi wbi nouvelle fédération on est dans le turflu et je vous disais donc autre mot dit la ligue des influenceurs est ce que pourquoi wbi moi je pense que ils vont créer surtout la wbc qui est assez fourbe mais après le départ le directeur le président directeur de la wbc en flûre totale le voilà il a je crois qu'il est parti c'est un autre maintenant donc peut-être ça a changé mais je sais pas dans tous les cas lui il était sur tous les francs lui tu vois là où le vent soufflait il allait là c'est le premier premier fédération je crois qui a interdit des russes à boxer sous leur pour leur pays fallait choisir le pays les mecs ils étaient comme ça t'imagines t'es citoyen d'un pays et après tu cherches quel pays je vais représenter à ou les gars mais c'est un truc de fou donc c'est un premier il a fait aussi d'autres d'autres lèche bottes et voilà il allait comme je disais là où le bon le souffler vous le vent souffler alors voilà on va développer sur ça plus ou moins aussi je veux jouer on vit votre avis surtout aussi trois quatrième thématique la boxe va devenir l'ufc autrement dit est ce que quelqu'un riche comme par exemple comme un turquie à l'alchique il peut racheter toutes les fédérations et créer faire le business de la boxe comme ufc parce que c'est un modèle que tout le monde l'envie voilà le 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 business des combattent voilà c'est en fait c'est celui lui et c'est c'est l'organisation qui a mieux réussi aujourd'hui qui marche en tous les cas bien mais réussi parce que la boxe existe depuis jc1 de jésus christ et donc puis là avant s'appeler je crois autrement enfin bref peut-être il faut que je vous fasse une vidéo à l'histoire de la boxe simplement comment la boxe est née d'où ça vient enfin différents nos de la boxe des règles qui a monté des règles extra extra ça c'est autre chose pourquoi pas pour un dimanche prochain mais mais bon bref c'est non je pense pas dimanche vous disais j'ai tranquille on parle d'autres choses et non pas un truc et ddc bien écrit bien pensé tout ça bref j'espère que vous allez bien bonjour à tous je m'appelle dato et bienvenue sur datoboxing n'hésitez pas à vous abonner likez partagez cette vidéo je vous remercie par avance un petit café un café importé j'ai oublié vous dire café à emporter voilà c'est comme ça maintenant je suis je commence mes vidéos café à emporter quel bonheur un café froid avec un une gorgée de gorgée d'eau gelée quand il fait moi de son quête première thématique les poteaux de dato mike tyson nous a monté il pourquoi ça pourquoi c'est et d'ailleurs d'ailleurs je vais essayer chapitrer cette vidéo là vu qu'elle est plus ou moins longue et on prend notre temps vous allez mettre d'un thématique un autre ce qui celui qui vous intéresse vous cliquez dessus tout de suite voilà où il y aura une thématique comme ça voilà c'est plus je trouve quand je suis consommateur aussi de youtube donc on joue à les chapitres j'aime bien aller voir quelle thématique c'est le prochain et c'est même si je vous ai montré je vous ai dit que les thématiques mais mais en tous les cas quand est-ce que ça commence la thématique la suivante un chapitre suivant alors pourquoi ce s'est intitulé mike tyson nous a monté il parce que les poteaux datos dans la dernière vidéo je vous parlais de publicité mensonger mensongère parce que à c'est il nous propose il nouveau il nous vendait et il nous avons dû un produit à on a acheté un produit et c'était faux en fait de l'emballage et dit est beau ils vendaient l'emballage mais le contenant le contenu pardon était pourri et dont la vie civile tu étais pas content tu portes plainte enfin voilà tu contestes de manière juridique et et aura t'attends de le guet là le gain de cause t'auras raison pour un remboursement de deux mois de ce que tu as quoi tu as acheté et ça les bouts datos c'est à une publicité mensongère et vu que c'est mike tyson et ben je parlais aussi dans un petit peu dans la vidéo dernière vidéo on a tel respect il a fait tellement de choses pour la boxe il a telle aura il a tellement de fans tellement 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 truc que tu sais on dit mike tyson et il aurait pas pu nous mentir quand même c'est mike tyson alors qu'il nous a menti et pourquoi aussi je fais cette vidéo je vous avez vu il ya la première thématique c'est mike tyson en fait parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur mike tyson j'en ai fait une avant combat et une une après combat analyse après combat analyse c'était c'était récapitulatif c'était même pas analyse qu'est ce que tu voulais tu analyser là dedans tout le monde pouvait analyser ça et donc pour moi j'ai j'avais des choses à dire j'ai pas encore mis le point sur sur le truc je suis énervé j'ai des choses à dire donc donc développer un petit peu avec vous tu vois donc voilà ça va être ma dernière vidéo sur jack paul mike tyson voilà mais j'avais besoin franchement c'est besoin c'est un besoin parce que je pense que ce combat là tout le monde est passé déjà à autre chose parce qu'on m'a dit dans les commentaires je passe de coca là là mais on va revenir vous ne vous inquiétez pas au sujet principal ou à ce chapitre on m'a dit dans les commentaires après l'analyse de combat tyson paul dato j'ai regardé que troisième ronde voilà je suis j'ai quitté je suis parti un autre je crois il m'a dit ou c'est le même commentaire mais un autre je crois c'était un autre qui me dit dato j'ai même pas envie j'ai même pas écouté ton ton analyse ça m'énerve tout ça voilà je veux passer à autre chose tout de suite voilà j'oublie voilà et je le comprends là c'est un truc que je vais vous dire il ya un je sais pas comment on appelle ça les 50 ans c'est par terre ici il souffre un animal qu'on cherche dans la terre et pour pour pêcher les poissons c'est le petit comme ça j'ai oublié son nom donc il est à moitié écrasé quelqu'un un marché dessus il souffre vous faites quoi dans ce cas là le lui là là vous à votre avis il sent la douleur et donc je s'en perturbe la vérité parce que je suis souvent ici comme ça et je le vois et ça me perturbe et ça m'a perturbé justement vas-y je le déplace frère le pauvre celui là celui là là voilà il va souffrir ailleurs mais en tous les cas je vais pas le voir c'est j'étais pas assis ici donc je sais pas où j'en étais en tous les cas et mike il nous vendait voilà le produit parce que je disais je serai préparé à les boutons datos je suis pas dupe j'attendais pas un mike de fou attention mais mike c'est un personne une personne âgée aujourd'hui et on a vu sur le ring les potos datos vous avez vu ses jambes sa coordination les jobs que lui a mis trois ou quatre jobs facile pas qui faisait pas mal juste à appuyer ça a poussé voilà comme ça et mike ça l'a déstabilisé sur les jambes la coordination il s'est mis en gaucher et même le cerveau s'aimait pas les jambes mais les cerveaux aussi et il était perdu à un moment enfin ce moment là était perdu il savait pas où il se trouvait c'est c'est normal attention c'est normal il ya aussi la gentillesse de mike tyson c'est il faisait le je suis méchant et tout ça alors là je vous parle toujours des mensonges de mike tyson oui d'un côté vous allez dire et je je peux vous entendre que datos et bah c'est le chaud il a vendu le chaud extra oui mais il nous a menti et moi quelqu'un que j'apprécie ça me fait chier qu'il me ment c'est quand il ya il ya les les arnaques des influenceurs et tout ça malheureusement on est habitué maintenant c'est un peu plus réglementé aujourd'hui au niveau d'état et tout ça et mais c'est c'est toujours le cas bon tu t'en fous de lui mais quand c'est un personnage un chanteur connu un acteur connu il y avait un ça fait plus chier tu vois c'est quand même tu restes à atteint un autre level de level de respect envers ces gens là là récemment où l'on passait cette année je crois il y avait dans une grosse sauce comment s'appelle kev adams avec plein d'autres acteurs qui qui voulaient faire un film avec des en vendant des nft et il y avait un financement financement par anticipatif par corporatif financement c'est quoi le mot financement de déjon quoi vous avez le mot et ça vous énerve que je peux pas trouver et moi le comment ça m'énerve vous savez même pas financement attend il faut que je trouve voilà c'est une vidéo de dimanche tranquille financement objectif non financement corporatif je vous ai dit c'est pas ça financement financement publicatif financement des gens du public enfin et donc le film n'était pas fait et il y avait des promesses qu'il y aura vous allez toucher aussi de l'argent si le film réussit il y aura ou non à la fin de 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 générique des fins des trucs et le film n'a pas été fait et bah les mecs qui n'étaient pas remboursé ce que je crois que c'était 800 mille euros un truc comme ça donc il y avait grosse polémique et ça fait chier le lec des acteurs des machins et ça fait chier les gens beaucoup plus parce que tu étais voilà c'est fait c'est un autre respect comme je vous disais et et mike c'est pareil voilà tout ça pour ça mike c'est pareil et c'est pour ça ça fait chier mike le boudato je vous disais que j'attendais pas à mike je suis pas dupe j'étais je boxe depuis j'ai 12 ans j'ai des boxeurs pro j'ai vu de la boxe dans différents pays je connais et je sais aussi à ce qu'on peut faire quand tu es vieux et ce que tu peux ce que tu pouvais pas faire ce que tu pouvais faire avant tu peux pas faire après si je sais tout ça donc j'attendais pas à mike de 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 qui va voler sur un sur le ring mais mike quand il dit dit je suis en mode énervé dans les interviews dans tout ça dans deux cinq secondes tik tok machin ah oui le kilim tout ça en fait là aussi nous a menti parce que je vous dis aussi souvent avec l'âge je vous ai déjà parlé plusieurs fois avec l'âge c'est la biologie l'homme il devient plus gentil c'est comme ça et un fighter aussi c'est la biologie humaine c'est l'anthropologie c'est comme ça c'est comme ça on vit ils sont c'est comme ça à part d'autres personnes qui sont frustrés par la vie par d'autres plein de problèmes plein machin ils sont plus plus vesqués plus ils sont âgés ils sont plus ils sont plus en mode vesqués mais généralement tu te calmes t'es plus assez agressif t'es plus machin et je parlais aussi de ma vidéo de sa vidéo d'avant combat je crois et c'est avéré vrai parce que quand on fait le casse et de vhs ont fait vivre en arrière souvenez vous la dernière cinq secondes du combat où jacques paul lui fait un genre signe de respect à la japonaise donc je te respecte et donc il check je crois les gants et mike il pensait que ça est le combat est terminé fin jacques il veut plus boxer à ce moment là à l'époque mike tyson allait mettre un crochet du gauche et KO comme à l'époque a fait floyd contre je sais plus son nom celui qui l'a embrassé et le combat a continué l'arbitre n'a pas dit stop et floyd il met crochet du gauche du reine du droit KO et tyson à ce moment là était hyper heureux assez enfin terminé mais viens viens on se check on est gentil moi je suis gentil tu vois il n'y avait pas ça là aussi il nous a menti et donc encore une fois oui il devait nous mentir pour vendre tout ça autrement peut-être il n'aurait pas vendu autant je vous dis de billets le stade était plein je crois on je crois qu'il était stade plein déjà l'argent physique tu vois que tu as touché enfin qui est rentré l'argent physique et virtuel conduit virtuel bon c'est réel aussi mais on est bon netflix tu vois qui a touché l'argent qui était payé par la télé la plateforme de streaming et qui est netflix donc est ce qu'il aurait pu vendre tout ça peut-être et peut-être pas donc je sais rien ce qui me fait chier ce que mike nous a menti maintenant mike la question nous a-t-il menti pour répondre à cette question je dis vie et et je vous demande pas grand chose à votre avis mike nous a-t-il menti voilà il avait des raisons pour machin truc pas importe nous a-t-il menti et sur plein de choses aussi pour ce combat là pour vendre le combat tu vois au niveau entraînement je parlais aussi de ma dernière vidéo il dit je m'entraîne ici il a il est allé quand on disait vas-y on à l'entraînement vas-y mike on doit faire un tik tok ou un truc vidéo short c'est caméra tenu comme ça là en vertical et vas-y quelques secondes après je fais montage bam 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 et c'est la c'est là où il allait à la salle tu vois il peut ou pourrait pas faire la prépare comme avant etc oui il n'y a pas de souci mais en tous les cas ce que tu as dit soit franc envers des gens envers les millions de personnes enfin donc mike laiton nous a-t-il menti oui alors deuxième thématique maintenant les bateaux et dites moi ce que vous pensez les combats freak show influenceurs ou nuit style à la boxe voilà ce genre de combat combat c'est bon ou mal pour la boxe les poutres d'atmos moi j'étais dont dont je sais pas après j'ai dit non c'est pas bien après je dis oui c'est pourquoi pas après je dis que je sais pas après j'ai fait des vidéos là dessus je crois ou dont une vidéo je parlais de ça dont je remonte enfin voilà et je sais plus ce que je disais oui peut-être après non après pourquoi parce que c'est quelque chose qui est nouveau et donc vu que c'est nouveau par en tous les cas il ya quelques années c'était nouveau donc on a le temps de avoir une un avis qui est sur quelque chose qui est neuf qui du jamais vu ou quelque part du jamais vu à cette échelle là grande échelle quand même si c'est à la chaîne maintenant c'est partout dans le monde plusieurs fois dans l'année dans les grosses soirées tout ça et il amasse beaucoup d'argent influenceurs exportifs contre influenceurs enfin voilà et donc voilà je me je me forger forger un avis aujourd'hui mon avis il peut changer avec le temps et c'est normal vous savez il ya aussi parfois on peut nous reprocher nous les youtubeurs et je parle pour je peux je parle en eau de tout le monde là que abba c'est parce que tu as dit à l'époque oui mais tant que je suis en vie à mon avis va évoluer évoluer et ne pas évoluer évoluer il sera plus il va plus évoluer quand je serai dead donc tant que t'es ont été en vie tu vois il ya le mec il fait d'autres choses il s'améliore après où tu parles après tu le critiques c'est arrivé pour beaucoup de boxeurs comme ça donc voilà c'est dit pas que à l'époque tu pensais comme ça exactement à l'époque je pensais comme ça je j'ai pas exemple là dans ma tête de quoi sur quoi j'ai changé d'habit ou mais à l'époque enfin en tous les cas c'est à ce moment là précis tu prends tous les points tous les ce qui s'est passé au niveau ce boxeur boxeuse point fort point faible l'environnement tout ça dans le combat qu'il attend etc tout ce qui s'est passé et là tu te fais un avis mais avec une année après ou même un mois après tout peut changer la boxeur boxeuse poche pour changer pour voilà pour me dire des choses proposer des choses d'autres choses donc ça voilà c'est normal et donc pour dire que je sais pas ce que je pensais sur les ce que je disais à l'époque sur les combats influenceurs bien ou pas bien aujourd'hui je pense que les potes de dato que la boxe à son fou complet ces combats d'influenceurs nuisent-ils à la boxe les potes dato c'est plus mcdo qui nuit à la santé et l'alcool qui nique la santé mais les combats d'influenceurs vont rien faire à la boxe parce que c'est aussi quand je vous dis il ya quelques années je pensais comme si après comme ça mais je me souviens pas de tétain mais je me dis juste c'est possible que j'ai choisi d'avis voilà parce que c'est pas quelque chose à quoi je pense souvent donc j'ai oublié parce que j'en étais où il faut qu'il faut que j'arrête de m'interruptionner donc voilà oui alors non pas oui pourquoi je m'en fait c'est pour vous garder je dis ça tu vois parce que ça parce que je vais pas couper j'ai décidé pas couper pas faire des coupes dans cette vidéo putain de merde excusez moi voilà je vais continuer je sais pas ce que je vois là où je me suis arrêté exactement mais en développant je vais revenir je vais retrouver ce que je disais et voilà vous m'excuserez ça va oh on est dimanche un jour un jour sain oui voilà franchement je me suis souvenu donc je disais c'est plus alcool qui nuit ou voilà rien à voir mais tu as compris j'ai juste pour les jolies joliment tu vois jolies paroles joliment c'est que avec des années maintenant c'est là où je me suis arrêté avec je disais avec des années avec des années de pratique de boxe et surtout surtout que ça fait des années les influenceurs tout ça qui combattent les gars en fait j'attendais voir j'ai laissé quelques années pour voir à observer de l'extérieur il n'y a pas un ou une qui a dit que autre c'est quoi dato j'ai commencé la boxe parce que j'ai vu du poids du poids boxe et tu as tout c'est quoi j'ai commencé le ufc et maman ou la boxe parce que j'ai vu youtube heures 20 influenceurs français qui qui a commencé la boxe je vais aller plus loin je sais pas si thibault in shape a amené beaucoup de filles ou garçons à la boxe parce que lui il fait vraiment la boxe anglaise tu vas dans une salle ouais il a fait il a fait bien les choses je parle pas de combat je crois que j'ai aperçu quelques secondes son combat juste histoire de voir quel niveau il a bon niveau quand tu commences tu fais ton premier combat voilà ça c'est chaud je parle pas de ça mais je vois là c'est juste petit aparté est ce qu'il a ramené beaucoup de boxeurs boxeuses surtout est ce qu'ils sont restés et encore moins que quelqu'un a fait carrière en disant bon c'est encore assez tôt pour pour vous redire mais est ce que ces combats là il existe depuis quoi on va dire trois ans je m'aime pas mais je veux dire trois ans est ce que quelqu'un a dit que c'est quoi ça fait trois ans je boxe dans une salle et c'est lui qui m'a fait venir un influenceur machin par contre c'est tout le temps la même chose c'est à mike tyson qui m'a fait comment c'est c'est mohamed ali on regarde ses combats c'est jo frazier c'est de la ouya c'est c'est omar datois la c'est toi voilà c'est c'est ça ça nuit à la boxe non c'est surtout autre chose les photos de dato c'est surtout autre chose c'est que la boxe c'est on la prend comme comme une prostituée on excuse moi des termes mais on l'utilise et on l'agite excuse moi des termes pour les prostituées désolé c'est bizarre ce que je dis mais en vous regardant je parle excusez moi des prostituées heureusement vous me connaissez donc c'est je sais plus excusez moi pardon désolé alors je veux dire autrement la boxe les bout d'ato et je vais reprendre mon sérieux la boxe elle a commencé je dis il ya des siècles et là elle a évolué évolué il y avait elle a changé des noms et il y avait des 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 boxeurs à immense les bout d'ato qui tirent des boxeurs qui remplissaient des stades encore des années 20 des années 30 des années 1900 je pense c'est le stade existé mais vous avez compris la boxe à a vu le racisme aux états unis les combats que un black poids 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 lourd n'avait pas le droit de combattre un poids lourd blanc il a connu l'histoire les guerres les bout d'ato tu as deux guerres à un mondial et des siècles et je même je vous je vous dis elle est la forgé là elle a construit son 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 prestige la boxe anglaise donc après tout ça tu fais ça et il arrive quelqu'un qui utilise ce renommé qui est la boxe anglaise tu vois le noble art et il utilise ce noble art c'est pourriture je parle pas de mike tyson bien sûr je parle des des influenceurs donc ils utilisent ça c'est de la contrefaçon vous savez dans une entreprise bon si on parle à la boxe comment une entreprise eh ben quelqu'un de copie tu vois il veut vu que c'est une entreprise renommée d'été nike des adidas des 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 riboc ce que vous voulez et si personne n'achète ça des origines n'a les chaussures originales des vêtements originaux en général de cette marque là c'est d'autres pays vont passer c'est des taïwan des chines turquie ils vont pas à la chic ils vont pas copier ces produits là ces vêtements chaussures ou autre chose tu vois électroménager extra électronique quand ça marche donc ça marche fort donc il a un prestige à renommée il a il a construit cette entreprise tout ça et quelqu'un vient de te voler le truc c'est la gueule de la contrefaçon et la boxe se fait utiliser c'est c'est ça qui me fait mal tu sais toi tu étais c'est les les vrais boxeurs tu sais les boxeuses et c'est tenir le le comment dire se comporter bien médiatiquement même à la salle attention à la salle et bouddato moi quand j'étais boxeur pro je faisais pas j'avais pas envie de faire des conneries mais je veux dire quand même j'avais cette conscience que je suis boxeur pro on me regarde comment je m'entraîne on voit comment je me comporte j'arrivais à la salle j'ai serré la main à tout le monde l'autre fois un moment mon ami je sais boxe attitude il parlait de japon sa vidéo sur le japon ce qui lui a étonné ou tout ça et il disait que ça lui a été étonné c'est ce qu'il a dit dans un passage il disait que il ya des boxeurs arrivés ils serraient la main à tout le monde tu vois tout le monde de la salle et moi ça m'a pas étonné parce que je serrais la main à tout le monde à tout le monde il était au sac j'interrompte je l'interruptionnais je checkais par contre je m'aimais pas quand j'étais au sac quand on m'interruptionnais et tout le monde faisait comme ça après et donc c'est je trouve que voilà c'est tu vois tout le monde le respect que peu importe qui t'es boxeur pro ou quelqu'un qui commence quelqu'un arrivé à la salle moi j'ouvris la porte renseignez moi c'est moi qui ai renseigné y'a pas de soucis tu vois on se prenait pas pour quelqu'un d'autre donc voilà ceux ceux tu vois les boxeurs et boxeux je disais à donc font attention à tout ça et tout donc c'est de ça aussi le prestige de la boxe quelqu'un il voit ça il dit ah bah un boxeur c'est vraiment sa fauche au caractère ça ça éduque c'est du cas éducation tu vois la boxe vraiment et quelqu'un il arrive qui a cet influenceur qui a monté aux gens qui a 7 ans c'est encore le le gars là qui a qui a arnaqué plein de personnes le chevaux aux cheveux comme ça l'influenceur tu vois voilà tellement il m'intéresse pas que je n'aimais pas leur nom tu vois dylan dylan thierry tu vois lui là le faux le faux musulman excusez moi il faut pas rentrer dans ces choses là mais il faut dire aussi des termes la religion n'a pas besoin de lui en tous les cas enfin voilà désolé de cet aparté donc les cas ce que je pense est ce que les musulmans pensent aussi je pense à une bagnole c'est quoi ce martin là où bon 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 là il va passer je suis pas baveux sur les voitures mais c'est là elle est allée oulalala elle est méchante il était là pendant quelques minutes il me regardait les mêmes sorties de la voiture c'est pour ça j'ai tourné la tête je me suis dit il pissait là bas mais mais tu pisse pas ici tu vois et mais il va passer vous allez voir je vais lui faire un signe voilà quand tu penses qu'elle est belle il faut complimenter le bruit aussi non je suis pas jaloux non voilà pour l'égalité aussi le scooter électrique là qui est passé là aussi ça déchire parce que il faut tu vois égalitaire voilà ici maintenant dans ce monde là il faut non pas pas égalité mais c'est sur égalité c'est surtout pas un pas blessé peut-être que le scooter électrique s'est senti blessé donc voilà je dis n'importe quoi baba comment veux tu ne pas te perdre dans tes pensées et j'en étais où maintenant à 10 mois tu me regardes comme ça 10 mois en te disant il a encore oublié bah oui donc voilà thierry dina thierry tout ça donc il utilise la boxe et moi je me dis moi qui aime la boxe qui connaît les valeurs de la boxe ils viennent et contrefaçon parce que la boxe a construit tout ça et t'arrives tu vois sur une plateau voilà tu utilises cette image là le mot la boxe anglaise tu vois c'est ça oui ils disent pas la boxe française que j'ai beaucoup respect pour la savate attention très belle pratique très bel sport quand on pratique bien mais pourquoi ils font pas on va faire la savate vas-y on fait la savate je te casse la gueule et tout on fait la soirée savate et tout on va gagner des milliers d'euros des dizaines des millions non parce que c'est pas aussi populaire elle n'est pas aussi vieille la savate même si la savate et des vieilles mais mais elle n'est pas plus vieille que de 1900 tu vois je pense qu'on n'est pas l'histoire de la savate donc voilà ce qui me fait chier et pour répondre à la question les combats fric show influenceurs nuisent-ils à la boxe non c'est surtout ça viole le no de la boxe un petit peu tu vois enfin ça viole dans son saut ça utilise encore une fois et non pas ça salit ça salit pas voilà c'est ma réflexion d'aujourd'hui autre chose juste voir quelle heure il est parce qu'on est dimanche et j'ai quelques courses à faire putain il est 11h50 et à midi 15 il ferme déjà le magasin il n'est pas loin mais quand même alors il me reste deux thématiques et on va aller vite les bout d'atouts la ligue des influenceurs et et la transition est bonne on parlait de fric show influenceurs maintenant vu qu'il ya il ya beaucoup de combats ils font beaucoup de combats et et je trouve que il pense que c'est pas assez parce que il pouvait faire plus c'est à dire que tu as plus il ya plus de demande que tu as plus de demande des influenceurs que offre de des organisateurs et je pense que d'abord il y aura dans des soirées de boxe c'est dans quelques années donc voilà mais je pense que c'est ça dont les têtes de désagrément des organisateurs de faire comme mike tyson et il a fait et jacques paul c'est combat fric chaud un influenceur on va dire parce que vous tu veux mettre ce combat là dans quelle catégorie par contre dont dont la vraie soirée de boxe tu as vrai combat de deux championnats du monde c'était donc ça va être en france aussi je pense des galas de boxe où il ya des boxeurs pro un combat influenceur souvent ça va être comme ça un combat influenceur un combat influenceur et après il y aura plus en plus des soirées d'influenceurs des soirées d'influenceurs dans le monde la france et les et le retard sur ces choses là voilà et maintenant vu qu'il ya beaucoup d'argent donc tout ça pourquoi pas créer des ceintures là on est donc tu reflus on est donc on est dans la c'est mais pas la philosophie c'est la réalité qui peut arriver et tu vas et pourquoi ces fédérations là wb à ces ibf de lbc pourquoi ils vont pas se dire se diront pas eh ben c'est un manque à gagner et donc on va faire une ceinture maintenant à qui ça va plaire bon sont ces influenceurs ils ont des gens qui les suivent ils connaissent pas beaucoup la boxe donc ils vont dire que c'est wb wbi la ceinture de deux deux c'est double vbc qui a créé donc c'est sérieux donc il est un gros champion il a la scène ils vont faire la ceinture de deux 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 un truc de fou en doré tout plus bel que la la c'est la vraie ceinture wbc tu vois ce que je veux dire et après où tu vois en termes tu sais en territoire europe après ça va être monde tu vois des et ça va être réglementé maintenant parce que sur jake paul je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont cru que c'est c'est un fou surtout c'est légal les jeunes a bien sûr qu'ils le suivent et d'autres aussi moins jeunes qui connaissent pas la boxe qui c'est la première fois ils voient un combat de bouton de début jusqu'à la fin bah tu vois ils vont il y en a beaucoup qui s'en dit ah bah franchement il ben mike tyson il est trop fort le petit jake paul c'est un boxeur de fou surtout en plus il dit souvent je vais devenir champion du monde je vais devenir champion du monde je veux et je vais que que voilà maintenant il bat mike tyson pour eux tu vois et donc quelque part c'est quelque part ils vont leur donner à ses influenceurs à une création créé une crédibilité et après dans le futur ça va être et bah champion influenceurs de wbi champion de champion du monde de wbi il va combattre de le rocher champion du monde de wbc ou machin pourquoi pas tout ça les pédateurs on est bien parti pour on est bien parti pour maintenant est ce que c'est plutôt peut-être bien vous allez me dire que ça va être cadré et ces soirées là vont être que les sources ces soirées là mais c'est vrai que c'est si à que ces soirées d'influenceurs ça va remplir full les salles et par contre pour les vrais bocs ça va être chaud chaud comme température donc voilà wbi les boutons on est donc ils vont créer des fédérations et il faut avoir une licence il y aura même des fédérations tu sais ils vont pas créer une fédération au niveau juridique il y aura une fédération et ça va être dans les locaux de je sais pas une fédération dont fédération française tu vois genre qui local de fédération française de boxe influenceurs tu vois double ffb à i truc voilà et il faut il faut qu'ils prennent la licence non pas comme des boxeurs normaux aussi de boxeurs oui normaux mais ils auront la licence de autre licence que influence que les boxeurs normaux ils vont avoir une licence influenceurs donc tout ça les bouts d'atouts dites moi ce que vous pensez est ce que ça va être comme ça quatrième thématique maintenant parce qu'on est pressé la boxe va devenir ufc pourquoi je dis ça c'est mike thyssen qui m'a suggéré qui m'a chuchoté à l'oreille parce que dont avant combat il y avait des ans des interviews où il parlait de mike thyssen de djk paul et tout ça aussi et ufc que la boxe stagne truc voilà et ufc elle monte et thyssen il a dit ça et je dis ça je dis c'est vrai que c'est possible thyssen il a dit ça il a dit regarde si jake paul il acheté à toutes les fédérations et il crée il aurait fait la boxe comme ufc oh c'est pas con en fait les potes d'atouts on est en 2024 fin 2024 bientôt si dieu le veut 2025 et à chaque fois on est étonné des choses et ça arrive plus c'est gros plus ça passe tu vas combien de et maintenant il a dit jake paul mais je sais pas si jake paul il pèse plusieurs milliards je sais pas combien ces fédérations pèsent aussi d'ailleurs est-il possible de racheter toutes les fédérations pour en faire ce qu'on veut je sais pas mais on est dans les potes d'atouts dans science fiction qui est pas si si fiction que ça c'est parce que c'est possible on va dire un turc qui a là le chèque je pense que lui il peut un jour il s'énerve il dit bah wbc a i o g z machin il appelle à toutes les fédérations voilà 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 le chèque machin je rachète tout ces juristes arrive ici voilà ils font comme il faut à il ya une vie il ya une faille boum on casse tout on rachète on n'a pas le droit bas si on a le droit dit bambam ils achètent maintenant tu as acheté tout ça il ya des boucliers il ya quatre champions tu vois les quatre fédérations majeures donc ils ont ils font quoi ils se retrouvent tu vois il y en a imaginé voilà je veux que vous visualisez un champion de ou une pas en porte 1 2 3 4 il ya des corridors qui sont il est fsb et fsb fsb c'est ce les services secrets de russes aujourd'hui c'est où ces fsb avant c'était kg fsb wbc j'allais dire ça va wbc tu vois son corridor c'est ça ibf wba un truc alors que là on lève tout ça il est vide il est il est mieux qu'est ce qu'il fait je sais pas ce qu'il va choisir turc alachic ou un autre milliardaire qui aime la boxe où il aime business je sais pas peut-être que il va faire comme ufc à champion aujourd'hui ufc a aussi des 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 concurrents pfl bellator d'accord mais le précieux c'est arrivé après l'ufc et l'ufc d'ailleurs aussi dans les années 90 c'est un fric chaud c'était et je regardais sur un casier de vhs les poutons de dato franchement aussi youtube existait à l'époque je serais un truc de fou que je serais fou le youtubeur boxe et youtubeur ufc à l'époque le tank le 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 tactarov tu vois il ya un 300 kg qui combattait un asiatique de 60 kg des trucs de malade ufc était comme ça après voilà ça mais voilà enfin bref donc c'était un produit d'appel comme ça ils ont fait le no etc et après ça ça se transforme et c'est une entreprise ça se transforme et ça évolue ça ça dépend dans bon sens ou dans mauvais là c'était pour moi c'est un bon sens bien sûr tu as des vrais combattants des vrais athlètes des vrais sportifs aujourd'hui dont ufc et donc il va faire quoi il va faire les combattants si ils font comme à la boxe anglaise ils combattent au mieux tout un combat à tous les six mois de combats par an bah il va et leur faire les faire boxe et tous les un mois et demi deux mois là il y avait hier je regardais je me suis réveillé pour regarder john ce ce qui paie mieux tic j'espère que je prononce bien john jones et je regardais aussi avant au mini 20 le commune event c'était un combat d'avant j'oubliais son nom le brésilien contre l'américain combat de fou et et le gars ont commis un event qui battait le brésilien qui battait l'américain après le combat il dit moi je suis prêt d'ana white je suis prêt par boxer en janvier machin je regarde l'heure je vois que j'ai oublié c'est dont un mois et demi tu vois je dis bah il est prêt à boxer dans la boxe c'est pas comme ça aujourd'hui ce qui doit changer dans la boxe je pense pour ça ça aille mieux c'est que la boxe les bateaux les boxeurs doivent boxer tous les deux mois je m'en fous parce qu'on a on a fait aujourd'hui un truc de la boxe comme au la boxe les gars c'est hyper dur ce qui est vrai les bouddato je viens parler assez pour savoir mais que combatte avant quatre mois c'est pas possible si si tu vas gagner d'argent tu veux plus tu vas y'a que des bénéfices je parle pas d'eux éventuelles blessures ça tu peux te blesser aussi en boxant une fois tous les deux ans mais tu vas te faire un nom plus rapidement voilà après c'est une sélection naturelle il faut que tu sois bon aussi tu vas progresser plus vite tu veux tu vas te faire connaître plus vite et c'est surtout ce qui fait la boxe les bouddato on dit la boxe est mort et les machins les malades tout ça c'est des organisations lieu qui font des petits moyens on parle on va parler de la france qui vont organiser tu as aujourd'hui des villes les mairies qui est des des clubs pour les clubs organisateurs tu as des clubs qui n'organisent pas du tout mais il y en a qui organisent pas ils organisent deux parents là ils vont faire est ce que ufc deux parents t'imagines de deux fois par an je sais pas combien le franchement ça m'intéresse combien par an c'est une fois par mois ou je sais pas est ce qu'ils ont ils doivent avoir un un cahier cahier des charges quand même à suivre ufc et donc c'est genre à mon parle tous les mois je pense à parce que on n'arrive pas oublier le la soirée l'organisation d'avant c'est 308 hier c'est 309 je crois 310 c'est plus et bataille tu n'as pas encore oublié le dernier tu as déjà le vin avant dernier tu as déjà dernier tu as déjà c'est le suivant et donc le bruit les boxeurs doivent boxer plus maintenant bien sûr il faut qu'il ya des organisations tout ça tout ça mais en tous les cas il faut maintenant il ya plutôt pas d'organisation aussi sont et sont rares parce qu'il ya pas de boxeur enfin français il va dire ah bah je boxe et il ya un mois il me faut encore quatre mois cinq mois non et ça c'est la france on va laisser tranquille la france mais on parlait de un milliardaire qui rachète des effets fsb encore rachète et de wbc et tout ça d'aider des quatre fédérations et bas les boxeurs les champions du monde ils doivent boxe et le numéro 1 contre numéro 2 comme il fait que comme elle fait lui et l'ufc tout au numéro 1 contre numéro de nuit tous les mois tu veux boxe et qui je veux voilà je veux boxe et elle macha et les numéro 3 ben tu le prends tu prends là aujourd'hui la boxe les bout d'atouts t'as plein d'intermédiaires en ufc t'as seul intermédiaire qui est qui est d'annoye je crois que j'y sais aussi j'essaye j'aime bien en tous les cas je trouve ça honnête de de dire les sources parce que comme en parlant je me suis souvenu je crois que c'est c'est boxe attitude qui faisait la vidéo un live avec avec french sauvagerie qui est spécialisé en ufc on est même à donc il fait les vidéos sur ça et il ya spécialiste ufc spécialiste boxe anglaise et donc il développer sur ça tout ça et je crois que c'est là c'est pour ça voilà donc je préfère je préfère créditer le 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 l'auteur pardon voilà je crois que c'est de là ça m'est venu donc il disait il ya un beau que c'est plus en plusieurs intermédiaires tu vois pour qu'il boxe mais tu as des promoteurs à l'entourage machin si plein de trucs et aujourd'hui c'est d'un en white et lui est combattant bon chez ufc bon je sais aussi là son son entraîneur son truc son manager aussi je sais pas mais on n'a jamais vu un promoteur ufc non dana white et le gars tu veux beaucoup combattent allez tu combats boum numéro un numéro de boum un mois et demi après deux mois vrai boum tu combats et la boxe ça doit être comme ça les gars ils oublient moi je fais des vidéos en disant en disant beterbiev par exemple arthur beterbiev doublement olympia il a participé aux jeux olympiques champion du monde 20 combats 20 carreaux et je fais des vidéos je dis beterbiev c'est le boxeur voilà russe qui a voilà il a fait ça ça je sais pas si tout le monde le connaît je dis je sais pas tout le monde le connaît bien sûr que tout le monde le connaît pas parce que s'il boxe une fois par an on oublie pas s'il a fait une performance après deux mois après il faut après championnat du monde et voilà trois mois après je sais pas un mois mais tu vois mais non tous les deux mois trois mois comment il fait comment ils font les combattants ufc après les aguerris vont me dire que non bas le championnat du monde c'est pas tous les trois mois tous les sept et tous les six mois je sais pas et souvent je vois les mecs combattent quoi mais en tous les cas ils combattent beaucoup plus souvent que les les ceux qui veulent là celle de ceux qui veulent en ufc je crois qu'ils ont la possibilité de combattre souvent et en anglaise non donc voilà est ce que quelqu'un peut acheter toutes les fédérations et adapter je sais pas comment adapter un voilà c'est une réflexion comme ça et adapter à un mode ufc pas faire tout comme ufc parce que faut pas faire comme tout comme ufc ça existe déjà c'est l'ufc c'est original donc garder cette boxe anglaise comment ça fonctionne tout ça mais plus de combat je vais la changer un petit peu même moi parce que la 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 les soirées les grandes soirées aussi de de l'ufc visuellement c'est c'est beau c'est les lumières et tout ça c'est beau ça vous allez dire pour un pour un connaisseur de boxe c'est pas important mais ou tous les cas pour attirer le grand public parce que grand public il allume la télé son ou plateforme streaming ce qu'il veut et bah c'est joli tu vois si la lumière est allumée 6 et voilà c'est pas beau si tu vois tout le public a éclairé c'est le mec qui va dire c'est pas c'est quoi même si c'est un gros championnat du monde tu vois ce que je veux dire donc prendre des bonnes choses de ufc prendre de bonnes choses de de la boxe anglaise et faire ce schmilblick là tout le monde combat tout le monde rien à foutre tout le monde combat tout le monde peut-être pourquoi pas enlever les catégories aussi tu vois ce que je veux dire voilà pour en faire comme ufc je sais pas comment ils ont gâté 5 6 7 catégories de points je veux dire quoi en boucant chez les pro je sais pas s'il y en a 11 ou 12 catégories catégorie tu vois il ya un peu trop les boxeurs aussi sont perdus donc pourquoi pas en faire 7 tu vois le plus petit je pars moi 50 après 60 70 j'ai dit n'importe quoi mais tu vois voilà les bouts d'attos est ce que je dis pas que je prouve pourquoi c'est juste c'est je réflexionne parce que mike tazen a m'a fait réfléchir à ça donc voilà parce que la boxe est vraiment mal on dit mais on fait des années on dit elle va mal et mais bon au niveau monde elle va pas mal c'est les grosses le beau promoteur anglais américain ça va ils mangent bien et il faut manger bien aussi les combattants les plus grands mais la boxe on dit il va mal c'est en fait pour aller jusqu'à ces grands boxeurs et participer à ces soirées et combattre pour un titre mondial il faut qu'il ya des organismes et organisation côté petit chez toi tu boxe beaucoup tout ça pour acquérir l'expérience et tout et grandir en tant que sportif combattant si tu n'as pas ça ça commence là tu vois si tu n'as pas ça c'est pas bon bon la vidéo du dimanche j'ai des langues j'espère que vous avez tout compris parce que je tata enfin vous avez tout compris oui mais je veux dire j'allais un peu à droite à gauche en tous les cas j'essayais resté structuré bon j'ai pas besoin de cette liste je vais la jeter je vous ai terminé maintenant moi je dis ça pour pour savoir quand est ce que je veux j'arrête pas un jeu je suis le je vais minute et on fait la vidéo donc ça va être stop là et un autre chapitre et cet chapitre là voilà ils sont juste blabla pour dire que je vous ai dit bon là là il ya plus grand monde qui est resté il me faut agir ce week-end j'ai pas pu faire le travail sur mon blog je vous ai promis je vous ai dit dans un espace communauté je crois je vous ai écrit en disant je travaille sur le blog qui est tourné juste à faire le montage qui me prend plusieurs jours je donc j'ai mis déjà deux jours et et je pas bosser j'aurai pas le temps de la bousser faut que je poste cette vidéo là que vous regardez mais j'espère avoir le temps demain lundi j'ai pas le temps je pars après le travail je suis pas chez moi bref donc en tous les cas j'essaie vous sortir cette vidéo là ce blog sont pour son sueur vous allez voir il est intéressant donc voilà j'espère que vous allez bien dites moi ce que vous pensez de tout ça les boutes à tous je vais essayer voilà écrire les thématiques voilà intéressant en tous les cas pour moi c'est intéressant donc il faut que ça soit pour moi intéressant pour pour vous en parler et considérer que ça va être intéressant aussi pour vous donc est ce que le son enregistre toujours oui donc voilà les bout d'atouts dites moi ce que vous pensez de tout ça prenez soin de vous et de vos proches passez un très bon dimanche oh ça rime carim ça va ça va toi ça va sinon bien tranquille voilà les bout d'atouts prenez soin de vous et de vos proches ça je vous dis donc prenez soin de vous doublement je vous dis à bientôt à très très bientôt et biiiim dans la gueule de 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 tu veux racheter le le fsb là mais t'as craqué oh tu veux racheter fsb oh tu veux racheter kgb mais oh t'as craqué turquia lalchique cette fois-ci